Salut à tous, c'est Alix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue sur la chaîne mais nous venons d'avoir un peu plus d'informations sur les prochains contenus et notamment sur les deux prochains kits. On se retrouve sur Twitter puisqu'il y a deux minutes, vous venez de le voir, les Sims viennent de révéler officiellement les premiers visuels des prochains kits. Le premier kit s'appellera Moonlight Chic Kit et il sera évidemment concentré sur les vêtements. Bon, je vous avoue que je ne suis pas forcément hyper enthousiaste mais on s'en doutait par rapport à la roadmap qui avait fuité il y a de cela à peu près 15 jours. Et le deuxième kit correspond à Little Campers Kit qui sera concentré sur la construction. On se retrouve cette fois-ci sur le site de Sims Community qui a créé un article pour l'occasion. Vous retrouverez le lien de cet article dans la barre de description. Et je remercie ce site parce qu'il nous montre d'autres visuels. Vous avez ce visuel-là sur le kit autour des vêtements ainsi que celui-ci autour des petits campeurs. Selon ce site, les deux kits sortiraient le même jour, le 26 mai prochain. Et nous avons un petit peu plus d'informations à travers la description qui a été traduite. Donc cette saison, les simmers peuvent profiter de la nuit avec de nouveaux contenus qui les encouragent à explorer le plaisir lorsque le soleil s'est couché et à se transformer en de nouvelles versions passionnantes d'eux-mêmes. Alors on le savait, la roadmap était concentrée autour de la nuit et nous en avons confirmation avec ces deux nouveaux kits. Avec le kit, les Sims 4 Moonlight Chic, les simmers peuvent découvrir de nouveaux styles et s'habiller pour une nuit inoubliable dans la ville de l'amour. Inspirés par la créatrice parisienne Paola Locatelli et la mode des jeunes d'aujourd'hui, ces nouveaux looks sont parfaits pour toutes les expériences qu'un sim rencontrera lors d'une soirée en ville. Les joueurs peuvent se délecter de la couleur, de la fluidité et du style moderne de nouveaux vêtements qui sont parfaits pour les rendez-vous et pourraient même briser des cœurs. Cette collection intemporelle aidera les simmers à s'inspirer des styles parisiens classiques pour créer leur propre sens individualisé de la mode moderne. Les joueurs peuvent aider leur sim à trouver cette étincelle avec des vêtements conçus pour durer, même si la romance ne dure pas. Grâce à des robes moulantes, des chemises fluides et des manteaux élégants qui peuvent être portés avec des chaussures plates pour un plaisir décontracté ou habillés de soie et scintillants pour un romantique date. Alors, en ce qui concerne les vêtements, je vous avoue que je n'ai pas forcément d'avis. Je trouve les vêtements plutôt jolis. Le petit crop top avec le pull, le pantalon style militaire, la jupe un peu pailletée. Bon, l'ensemble avec des couleurs pastels, je trouve ça plutôt joli. Après, je vous avoue que pour une soirée un peu plus chic, au clair de lune, j'aurais vu peut-être quelque chose de plus claquant, quelque chose de plus chic pour le coup, de plus coloré. Je vous avoue être un petit peu déçu par un style finalement assez basique, assez passe-partout. Voilà, je ne suis pas transcendé du tout. En comparaison, je préférais le kit de vêtements carnaval. Après, ce n'est que mon avis. N'hésitez pas évidemment à me donner votre avis en commentaire comme d'habitude. On se concentre cette fois-ci sur la description du deuxième kit. Là, cette fois-ci qui m'intéresse un peu plus, le kit Sims 4 Little Campers. Encourage les Sims à explorer et à profiter des grands espaces avec du matériel de camping confortable et astucieux. Les Sims peuvent jouer à des jeux de plein air depuis la sécurité de leur fort de couverture, avec une collection qui offre tout ce dont une famille a besoin pour une nuit de plaisir créatif. Les enfants s'occuperont de l'air court avec de jolis meubles, du matériel de camping ludique et des jouets à gogo. Les enfants peuvent faire griller des guimauves avec leur ami en peluche à la lueur d'un million de guirlandes, tout en créant des souvenirs d'enfance qui dureront toute une vie. Les enfants peuvent également devenir astucieux avec l'esthétique et les jouets de bricolage. Créer des couvertures solides qui ressemblent à une voiture ou à une fusée. Et même utiliser un projecteur extérieur fabriqué à partir d'une feuille et d'autres articles ménagers pour s'amuser en continu. Alors ce que j'aime bien déjà dans la description, c'est qu'on parle d'enfants. Et enfin, on a un petit peu de contenu pour les enfants et de nouvelles activités. Visiblement, on n'aura peut-être pas si j'ai bien compris que la construction des objets, mais vraiment du gameplay s'ils peuvent faire griller des guimauves avec leur ami en peluche. Créer des souvenirs. Alors c'est assez étonnant la notion de souvenirs justement dans les Sims 4, pourquoi pas. Créer des couvertures aussi solides. Donc on a vraiment cette notion finalement de gameplay. On a ce visuel là. Alors regardez, moi ça fait vraiment penser au loup-garou ici. Ce visuel qui ressemble au Sims 3. La pleine lune juste derrière. Et on a effectivement pas mal d'objets pour enfants. On a ces caisses sur lesquelles les enfants sont installés. Des coussins, un tapis. Alors peut-être un tapis de jeu. J'aime beaucoup cette espèce de couverture drap sur laquelle il y a un film qui est projeté. On a effectivement une sorte de voiture qui a été créée. Alors serait-ce un indice pour un futur kit voiture ? Je dis oui tout de suite. Et puis différents objets pour les enfants. Des guirlandes lumineuses. Je trouve ça assez mignon. J'aime plutôt bien. Je vous avoue que je suis beaucoup plus enthousiaste pour ce kit que pour le précédent sur les vêtements. En même temps le fait que ça apporte visiblement un petit peu de gameplay. Forcément ça me plaît davantage. Alors je vous avoue être partagé par rapport à ces annonces. Plutôt enthousiaste par rapport au kit Petit Campeur. En ce qui concerne soirée chic au clair de lune. C'est quelconque pour moi. Évidemment je le prendrais pour le côté collection. Et pour avoir un petit peu plus de look. Mais bon par rapport au visuel je ne suis pas du tout remporté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. A mettre un j'aime sur la vidéo. Et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Surtout partagez votre avis en commentaire. Et puis comme d'habitude je vous remercie toutes et tous pour votre présence sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.